Ce sont 14 candidatures qui ont été retenues par la Commission électorale nationale indépendante de CENI sur les 23 soumises dans le cadre de l'élection présidentielle de novembre 2020 au Burkina Faso. Les candidats retenus constituent ceux dont les dossiers sont complets. Les dossiers, quant à eux, seront transmis au Conseil constitutionnel qui arrêtera la liste définitive des candidats à la présidentielle de novembre 2020 dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le scrutin reste très ouvert, contrairement à la dernière élection présidentielle. Ce scrutin verra la participation pour la première fois dans l'histoire politique au Burkina Faso, la participation à la diaspora au vote. Il serait difficile au présent d'avoir d'assurer une victoire au premier tour, quand on sait que ses principaux soutiens, notamment le balai citoyen, restent porter leur choix sur le général Yacouba Zida qui reste suivi par la justice burkinabier pour des élections. Le premier tour de la présidentielle au Burkina Faso doit se tenir le 22 novembre 2020. Le scrutin est couplé aux élections législatives. Outre le président roc-mac, Christian Caboret, qui brigue un deuxième mandat, seront également en lice le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, cadré-désiré Ouedrago, du parti Agir Ensemble, ou encore Edi Comboigo, président du CDP. Le président Caboret, malgré de nombreuses réformes sur la gouvernance économique, reste affaibli à raison d'une forte demande sociale. Les raisons qui ont justifié le départ de Compaoré, notamment le chômage des jeunes, la corruption en 2015 du président Compaoré, n'ont pas eu de réponse concrète du point de vue des analyses politiques au Burkina. La commission électorale du pays a indiqué que plus de 2 millions de nouveaux électeurs se sont inscrits sur la liste électorale entre janvier et juillet 2020. Des données qui pourraient porter à 7,8 millions le nombre total d'électeurs pour les scrutins législatifs et présidentiels de novembre 2020 au Burkina Faso.